On ne veut pas être dans le marché commun, les Anglais n'aiment pas, pas du tout. 1973, le Royaume-Uni entre dans la communauté économique européenne. Pour Madame White et de nombreux Britanniques, c'est vraiment sans enthousiasme. Ici en Angleterre, on a une certaine dépendance, on aime penser soi-même, créer soi-même. Le gouvernement lui-même va toujours privilégier sa souveraineté plutôt que de soutenir le projet européen. En 1988, le discours de Bruges marque le refus de l'Europe fédérale. La première ministre conservatrice Margaret Thatcher met les points sur l'EI. Nous n'avons pas réussi à faire reculer l'État en Grande-Bretagne pour nous le voir imposer de nouveau au niveau européen avec un super État exerçant sa domination à partir de Bruxelles. Décembre 1991, à Maastricht, la Grande-Bretagne refuse l'Union monétaire et l'Europe sociale. Deux chantiers ambitieux ouverts par l'Union européenne. John Major, le nouveau premier ministre britannique, rassure ainsi les eurosceptiques de son parti. Il a réussi lors des négociations à maintenir coûte que coûte la souveraineté britannique. Le premier ministre conservateur rentre à Londres réjoui de ne pas avoir cédé sur l'irruption de contraintes communautaires nouvelles dans la vie des entreprises britanniques. En 1995, rebelote. Londres dit non à la zone Schengen. Lorsque l'Europe ouvre ses frontières, la Grande-Bretagne craint au contraire de ne plus pouvoir contrôler les siennes. Britanniques et Irlandais refusent cette convention de Schengen. John Major l'a rappelé en février dernier, il ne fait confiance qu'à Scotland Yard. Pareil pour la monnaie commune. En 2002, la Grande-Bretagne n'adopte pas l'euro. Le premier ministre Tony Blair y a songé. Mais la population britannique n'en veut pas. Elle n'a pas confiance dans une monnaie dirigée depuis Bruxelles et elle est très attachée sentimentalement à sa monnaie. Nous sommes assez contents de garder la livre. Les institutions financières sont sans doute favorables à l'euro, mais la population n'en veut pas. Enfin, en 2011, la Grande-Bretagne dit non au traité budgétaire. Cette année-là, la crise économique frappe la zone euro. Pour y mettre fin, la France et l'Allemagne proposent un traité qui va plus loin dans l'intégration économique et budgétaire de l'UE. Mais pour Londres, cette réforme est perçue comme une menace contre les privilèges de la City. C'est le clash. Puisqu'on ne peut pas obtenir les garde-fous que nous voulions à l'intérieur du traité, il vaut mieux rester en dehors. Le Royaume-Uni se retrouve complètement isolé sur la scène européenne. Le référendum sur son maintien dans l'UE finit par s'imposer. Le 23 juin 2016, les Britanniques votent à 51,9% pour le Brexit. Le Royaume-Uni se retrouve en ligne. Le Royaume-Uni se retrouve en ligne.